Bonjour, ça va ? Je suis dans le parc, assis sur un banc. C'est un jour un peu particulier parce que j'attends quelqu'un. Et donc aujourd'hui j'espère qu'on va rêver, parce qu'on va accueillir effectivement quelqu'un dont j'imagine qu'il a dû quitter son village sous le feu des bombes, peut-être, je ne sais pas, en tout cas presque nu, je l'imagine presque nu, s'enfuir comme ça au travers des huttes entorchies, s'enfoncer dans la jungle noire, infranchissable, échapper à tout un tas d'animaux sauvages auxquels il faut échapper. Je pense aux lions, je pense aux tigres, aux lapins, je ne sais pas, il y a tout un tas d'animaux sauvages comme ça dans ces jungles. C'est ce que j'ai vu à télé. Et ensuite, approcher des côtes, franchir la mer qui nous sépare, et puis arriver jusqu'à nous en terre de promesses. Je crois qu'il est arrivé. Je vous demande d'accueillir avec moi, M. Bénitien Bouchetti, c'est ça ? Bénitien Bouchetti, oui. Voilà, je l'ai bien prononcé. Alors, je ne me trompe pas, c'est ça ? Tu es arrivé de ton village, tu as franchi les animaux sauvages, c'est comme ça que ça s'est passé, non ? Non, je viens de Libreville, c'est une capitale politique d'Afrique centrale, d'un grand pays, qui s'appelle au Gabon d'ailleurs. Je vis à Libreville, au deuxième étage, d'un immeuble. Contrairement à ce que tu disais. Il n'y a pas les huttes en torchis, tout ça ? Non. C'est une ville construite en toute modernité, les maisons sont à l'étage électrifiées. Et pour venir ici, j'ai emprété un taxi, pour Libre la capitale, un taxi pour l'aéroport international, les Yombas, où les avions atterrissent. Ah oui, 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 moi je vois bien, mais ils vont jusque-là quand même alors. C'est ça le monde aujourd'hui. J'ai pris un avion, l'aéroport international, les Yombas, et je suis descendu à Charles-de-Gaulle. Tu sais où c'est, Charles-de-Gaulle ? Oui, oui, bien sûr, il est sur la place de la gare à Metz. Voilà, depuis pas longtemps. Dans Charles-de-Gaulle, j'ai pris deux trains, le train de la gare de l'Est, pour me retrouver à la gare de Metz. Dans la gare de Metz, j'ai pris le Métis, pour me retrouver chez toi. C'est magnifique, oui. comme quoi on peut se tromper. Les seuls sauvages que j'ai rencontrés, elles sont les policiers, et leur contrôle. Ah oui, bien sûr, ils ont vérifié mon identité, pourtant j'étais humain. Ah oui, oui, oui. Je me trompe, mais... Oui, c'est sûr, oui, c'est sûr. Mais à Libreville, il y a aussi des policiers. Bien sûr, c'est la même clique de toute la façon. C'est l'unique clique. Si je vais à Libreville, je me fais contrôler, moi ? Comme je te fais contrôler à Metz. Ah oui ? Ah bien sûr. Ils demanderaient pas de papier. Ah oui, d'accord. Et à toi, ils te les demandent aussi ? Bien sûr. Toi, ils te les demandent partout, en fait. Mais partout. Nous sommes là, ils demandent contrôler. Être humain ne veut plus rien dire aujourd'hui. Oui ? Tu te trouves ? Je pense, oui. Alors, tu as écrit plusieurs bouquins, bien sûr. Moi, j'en ai un, là, je te remercie. Voilà, je crois que le contenu est conséquent assez. Le silence de la... Enfin, silence, pardon, au pluriel. Silence de la contestation. Oui. Tu peux nous en parler. Alors, il y a silence et contestation. Est-ce qu'on peut contester dans le silence ? C'est comme ça que vivent aujourd'hui les humains sur Terre. Où ceux qui gouvernent, ceux qui nous gouvernent, nous exigent d'être silencieux, de murmurer pour faire entendre les voix. Parce que parler à haute voix, on va dire ça comme ça, il devient interdit. D'accord. D'où les masques, ça aide ? Exactement, les masques, avec l'idée, les masques aujourd'hui. On masque aussi la voix, on masque la pensée. Voilà, on vous demande juste de réfléchir, d'espérer être libre. Mais en fait, non. D'accord. Vous êtes libre quand vous êtes seul, mais socialement, non. Parce que, voilà, il ne faut plus parler. Il faut concevoir. Toutes les lois sont faites pour vous oppresser, pour réduire votre liberté. On va dire ça comme ça. Pour vous obliger au silence. Et tu as tenu quand même à faire ce voyage jusqu'ici. C'est quelque chose que tu as souhaité faire. Tu étais dans l'obligation de le faire. Pourquoi en fait venir donc effectivement du Gabon ici à Metz ? Parce que désormais, le monde c'est la circulation. Le monde c'est l'ouverture des frontières. Le monde c'est la raconte, la découverte, etc. Et il était nécessaire pour moi de découvrir cette partie du monde qui m'était inconnu. Et l'homme aussi est pénétré, menacé désormais par l'idée de la conquête. La conquête de l'autre. L'espace de l'autre. De la culture de l'autre. Et parler de la France ne signifie, ne veut rien dire aujourd'hui. Parler de Metz ne veut rien dire. Si on ne vit pas en France, où on ne va pas découvrir Metz. Il fallait venir à Metz. Découvrir l'histoire de Metz. Découvrir les messins et les messines. Et c'est dire, en réalité, il n'y a rien de particulier. C'est juste des humains comme nous. Qui ont leur culture, qui ont leur identité. Qui s'affirment socialement. Et qui n'ont pas besoin forcément des clichés pour exister ou pour être au monde. Je suis un petit peu déçu parce que tu as dit, il n'y a rien, c'est comme partout. Moi, j'aurais bien aimé que tu dises, à part toi, il n'y a rien. Voilà. Peut-être. Peut-être. Qu'à part toi, à part toi, Migny. Non, voilà quoi. Je m'encore bien. À part toi, il n'y a rien. Il y a M-Tis aussi. Il y a M-Tis, oui, oui. Il y a Jean. Il y a Jean. Ah, puis il y en a d'autres qui sont ces gens, qui sont très intéressants. Il y a toutes, il y a tous ces gens, ces gens qui sont très enthousiastes. On ne va pas les nommer tous, mais bon, ils vont se reconnaître. Oui, c'est vrai, il y a au moins tous ceux-là. En dehors d'eux, il n'y a rien. Il n'y a rien. Chaque personne a son histoire. Mais est-ce que ton histoire, à toi, valorise la mienne ? Est-ce que mon histoire, à moi, est compatible à la tienne ? C'est des questions qu'on ne se pose pas. Parce qu'ils sont masqués. Oui. Ils sont masqués. Tu disais tout à l'heure, par exemple, que dans ce discours social-là, je viens de la jungle avec des animaux, etc. Oui, oui, bien sûr. C'est aussi ça. C'est cette histoire qui est apprise, ce discours qui est véhiculé, mais qui n'est pas forcément vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que ce discours valorise le mien ? Oui, oui. Est-ce que ce discours valorise mon humanité ? Comme ils sont masqués, il faut être masqué. Oui, il faut être masqué. Il faut être masqué. Il faut être masqué. Il faut être porté le masque. C'est intéressant, ça. Et là, à Metz, tu fais des études, c'est ça ? Oui, je m'amuse un peu à réfléchir sur le monde. Ce monde-là est celui qui vient. Et on étudie tous les jours. Là, nous étudions le discours, le langage, le soleil, sur le banc. Nous étudions l'autre. Oui, exactement. Il faut se questionner et questionner. Et donc, je suis à Metz pour questionner ma part d'humanité. Et donc, je suis là peut-être pour laborer ma part d'ignorance, pour que le monde que je veux gère ma main. Le monde de liberté, le monde de connaissances, le monde de compétences aussi. Et si ma terre paraît infertile, il faut aller vers là où les terres sont encore faites. Oui. Alors, tu me disais que le monde, le monde allait, sinon à sa perte, en tout cas, il va se passer des choses graves. On est déjà dedans. Ce n'est pas le monde, ce sont les humains. Ah, ramener l'homme au milieu de tout, alors. Exactement. Voilà, ça c'est... Aujourd'hui, l'humain ne compte plus. Ce qui compte, ce sont les papiers. Oui, c'est ça. Le papier et l'argent. Même l'argent est en papier. Oui. C'est le papier au cœur de la gestion des sociétés. L'humain est exclu. L'humain est réduit à rien aujourd'hui. Et avec ça, c'est le monde qui va en couille. Même moi, ta carte vitale, je te dirais qui tu es. Exactement. Exactement. Même moi, ta carte vitale, j'étais situé géographiquement. Oui, c'est ça. Comme si la Terre n'était pas déjà un espace géographique assez réduit dans le cosmos. Ça fait 2021, on est comme piège. En fait, on multiplie les pièges pour détruire le monde. On les multiplie. Et voilà. Dans celui qui vient là, peut-être que quand on sera à 2022 ans, le monde ne sera plus le même. En fait, les sociétés ne seront plus les mêmes. Là, en 2021, nous sommes masqués. En 2022, comment serons-nous ? C'est la grande question qu'on se pose. Il faut trouver des stratégies à chaque fois pour exclure l'homme, pour le ruiner. Le ruiner totalement, complètement. Ruiner l'homme, c'est ruiner le monde aussi. On n'a pas la conscience de ça, peut-être. Peut-être parce qu'on n'a pas la conscience de soi-même. Oui, le problème de la télé, c'est qu'elle est faite non pas seulement pour informer. C'est bien qu'on pense à son apport, l'information, la distraction, etc. Mais en réalité, c'est pour renforcer les faux discours, renforcer les divisions, renforcer les exclusions, renforcer l'idée qu'on peut se contenter de tel discours, orienté objectivement. En fait, de manière objective, oui, je veux dire, par une certaine caste, pour ruiner le reste, le plus grand nombre. Moi, je pense que ça fait longtemps que la télévision, il n'y a plus de chaînes, ça n'existe plus, les chaînes, c'est... Voilà, il y a un chiffre en haut de l'écran, mais ça ne représente plus rien. Puisque ceux qui font la télévision, les seuls qui font la télévision, ce sont les publicitaires, ce sont les annonceurs. C'est uniquement eux. Eux savent dire qu'une telle émission a fait tant de parts de marché, donc c'est à cette émission-là qu'on va donner du blé. On s'en fout que ce soit sur une chaîne ou sur une autre. Et qui dit publicitaire, il dit les argentiers. Bien sûr, bien évidemment. Donc finalement, si la télévision est dirigée par les banquiers, le monde par les banquiers, la politique financière est financée par les banquiers, nous sommes donc finalement des chiffres pour eux aussi. Nous sommes devenus des chiffres pour le monde. Mais quoi ? Assumés par la contradiction, par le réfugié, par la protestation. Ah oui, oui, absolument. C'est ce que Stéphane Hessell disait, par l'indignation. L'indignation, exactement. Indignez-vous. Indignez-vous. Qui s'indigne, s'assume. Indignez-vous. D'ailleurs, je voudrais te poser une question. En imaginant comme ça, qu'on est sur un banc magique. Si tu avais la possibilité de faire venir ici quelqu'un qui a compté dans ta vie, je ne sais pas, personnel, pro-artistique, peu importe. Qui tu voudrais voir arriver là ? Maintenant, sur ce banc. Dieu. Dieu ? Bien sûr. Il faut que nous expliquent le monde. Donc, le prochain banc, ce serait peut-être avec Dieu. Je t'inviterai. Ça ferait plaisir. Ça ferait bien de vivre avec Dieu. Ah oui. De poser quelques questions. Tu demanderais quoi ? D'abord son identité. Son identité problématique aujourd'hui. Ah, tu te fais le flic, du coup. Bien sûr. Nous sommes les flics des uns contre les autres. Ah oui, c'est pas mal. Les produits, on ne sait rien faire que ça. Il faut bien qu'on dise son identité. Parce que son identité aujourd'hui est la source, l'une des raisons de la destruction du monde. Oui. À qui appartient-il finalement ? Oui, c'est vrai. De quelle nature est-il ? Oui, c'est vrai. C'est quoi son identité ? Oui. C'est quoi sa propre religion ? Est-ce qu'il est blanc ? Est-ce qu'il est noir ? Est-ce qu'il est jaune ? Oui. Vous n'aurez des surprises. Il faut qu'il nous explique Dieu. Vous êtes peut-être le pangolin. Je me méfillerai. Hein ? Bon, voilà. On va vous laisser. Donc, voilà, c'est un bon sympathique avec Bénissien Bouchédi. Alors voilà le livre. Il y a des textes, il y a tout. On profite Facebook très bien renseigné. Et puis, on vende partout. Combien de livres tu as écrit ? Une demi-douzaine déjà. Une demi-douzaine de bouquins. De collaboration avec les amis. En fait, des co-écritures aussi. Il y en a plein de choses qui viendront. Donc, un univers culturel. Vous voyez, tout arrive sur les bancs. Je vous le dis, tout arrive sur les bancs. Il faut les croire les bancs. Le banc devient aujourd'hui la ligne de la frontière. C'est la rencontre. Oui, exactement. La rencontre, c'est essentiel. Bon, allez, bye. Merci. A bientôt. A bientôt. Avec Dieu. Je repars dans ma jungle avec Dieu. Oui, voilà. Je le laisse repartir. Il a la liane de 18 heures. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada